Hello la team ! On se retrouve cette fois-ci avec La Technique, notre partenaire JPprod, avec qui on a réalisé ce projet. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça se passe, une session d'enregistrement studio et le clip ? Dans un premier temps, on a toute la partie enregistrement studio au niveau des voix. Donc on accueille l'artiste le matin, on lui fait chauffer un petit peu la voix, 4, 5, 6 prises, et puis après on décompose couplés, refrains, phrase par phrase, pour en faire un mixage et pour sortir un son. Très très bien. Et ça dure combien de temps à peu près cette session-là ? Ça dure honnêtement, ça varie, ça peut être entre 2 et 8 heures, selon l'enregistrement, selon le chanteur, selon les conditions, au niveau de la voix. Il faut qu'on sorte vraiment le mur de ce qu'elle va pouvoir sortir, donc du coup ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on pourrait croire. C'est pas un one-shot en fait, c'est pas une prise et c'est enregistré, on décompose, donc ça prend quand même pas mal de temps. D'accord. Et avec notre gagnante justement, Babou, comment ça s'est passé pour toi ? Ça a été un vrai coup de cœur avec Babou, c'est-à-dire que dès qu'elle est arrivée, on s'est tout de suite mis dedans. Moi j'aime beaucoup beaucoup sa voix, donc ça a été beaucoup plus simple pour moi. On a mis à peu près 4 heures je crois pour tout boucler enregistrement et mixage. C'est rapide. Le mixage que vous avez entendu tout à l'heure, c'est lui qui l'a réalisé. Et ensuite, le clip. Et après, il y a la partie vidéo, une fois qu'on a monté le son, on passe à la vidéo. Là c'est un autre univers parce que la gagnante doit se remémorer tout ce qu'elle a dit au mot près. Parce que des fois on ne chante pas pareil sur une version à l'autre. Et du coup après, il va intervenir le problème de leaping en fait. On doit vraiment synchroniser la voix sur le son, donc faire le playback de ce qu'on a déjà chanté. Et puis là pareil, ça peut prendre 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures, même 10 heures pour un tournage. Et après il y a le montage. Et c'est vrai que ça prend pas mal de temps, mais si c'est pour faire un projet comme ça, ça vaut le coup parce que c'est exceptionnel. D'accord, mais en fait toi t'as l'habitude de réaliser différents clips. Tu fais pour des rappeurs, pour des lanceurs, des beatmakers, enfin peu importe. T'es situé où exactement ? S'il y a des personnes aujourd'hui qui nous regardent et qui souhaitent réaliser un clip, n'hésitez pas à suivre JP Prod. Donc on va vous mettre les réseaux sociaux juste ici. Et puis voilà, foncez, allez-y. Et également, on a quand même eu la chance d'avoir une superbe salle pour réaliser ce clip. Ah, pour ce clip, on a la chance d'avoir une salle exceptionnelle située en région parisienne. C'est une vraie salle de spectacle et du coup on a eu des ingénieurs son, lumière. Et ça a permis vraiment justement de proposer un clip de très haute qualité par rapport à ce qu'on aurait pu avoir dehors ou chez soi. Donc c'est vraiment un avantage. On a eu ce qu'il fallait, on a eu des belles lumières, on a eu un super ingénieur lumière. Une bonne équipe. Que dire de plus, une super bonne équipe. Là, on a tout synthétisé sur deux jours. Donc ça s'est passé relativement rapidement. C'était très bien et moi j'en garde un excellent souvenir. Nous aussi, et c'est notre partenaire, je le rappelle, avec également la salle La Tuilerie qui est à Saint-Vite dans le 95 où on a réalisé ce clip. Grâce à notre partenaire JP Prod, Babou, qui est la heureuse gagnante du concours de Smile Live, a quand même eu la chance d'avoir un clip d'une sacrée ampleur. Ça coûte combien à peu près un clip comme on a fait aujourd'hui ? Depuis deux jours. Alors nous, on fonctionne en fait, c'est-à-dire que si on part sur le principe enregistrement et clip, donc son et vidéo, un clip comme ça, ça va entre 2000 et 5000 euros. Ah ouais, quand même ? Ouais, ouais, c'est pas... Ah oui, c'est selon le nombre de jours de tournage et encore, c'est pas dans les tranches les plus hautes. Après, donc c'est au niveau des accessoires, par exemple location de piano, location de salle de spectacle, il faut payer l'ingénieur lumière, il y a donc tout ce qui est lumière, son, l'enregistrement, le mixage, le tournage, le montage, les effets, tous ces trucs-là. Ouais, selon l'équipe qu'on a, c'est entre 2000 et 5000 euros pour ce genre de clip-là. Vous voyez ? Avec It's My Live, vous pouvez réaliser de belles choses, donc n'hésitez pas encore une fois à rejoindre notre communauté, on est là pour vous aider à percer. Merci JP, en tous les cas, c'était un plaisir de collaborer ensemble. Partagez. J'espère qu'on aura de prochains projets, et puis n'hésitez pas à le suivre, et si tu veux un clip, foncez ! J'espère que vous avez aimé, en tous les cas, découvrir cet univers musical, les clips, c'est un enregistrement studio. Restez connectés avec It's My Live, et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche ci-dessus. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501